salut tout le monde c'était coeur et bienvenue pour l'épisode 4 de rachete écrans donc on se retrouve sur la planète on peut acheter ça on se retrouve donc sur la planète la planète en guerre là je suis non pas même plus de son nom on devait aller aider un jeu poste de col mais un commandant franchement quoi un mec qui faisait la guerre code simplement bon vous avez remarqué bon je l'ai déjà dit dans vous verrez après toute façon j'allais dire j'ai déjà dit dans l'épisode de jack 3 mais bon ça vous verrez après vous avez remarqué que je fais plus de résumé de l'épisode précédent bah pourquoi tout simplement parce que je commence un peu à voir la flemme à force et sachant que le week end j'ai que le week end pour tourner à force j'ai pu vraiment le temps en fait donc bon j'ai c'est pour ça que j'ai laissé tomber mais attendez j'ai déjà fait cette planète non ça me rappelle un truc ça non attendait juste regarder moi je crois que je me suis vrai planète en fait attendait affiché mission et j'ai tout fait ici mais que ce chou là en fait j'ai rien compris le pour sens que j'ai la fois que j'ai tourné c'est hier mais on sait pas parce que quand il ya eu j'ai eu des problèmes de tournage et tout mais normalement je vais sur la planète voilà c'est ça que je bataille à voilà c'est là où je dois aller je sais même pas pourquoi je savais pas sauvegarder je pense en fait j'y avais été en sortant du combat contre le bas c'est je me rappelle et il ya eu le voilà donc ça vous l'avez déjà vu normalement c'est à moi que vous parlez je n'ai jamais eu l'habitude de parler tout seul espèce de bouffon tu t'es débarrassé d'eux ouais enfin j'avais un plan et je pensais tu pensais tu pensais c'est moi la tête pensante ici espèce de mot du cerveau mais tu devais seulement éliminer ces deux vermines avant qu'il ne nous cause de vrais ennuis et je voulais toujours être le porte parole mieux payé de ma planète ou alors la prochaine fois je te demande quelque chose fais le bien allez en tout cas vu et je vous remercie et je vous remercie Le bras déserté, je vous abat moi-même ! Eh, faut arrêter le café, moi ! L'affaire Minus, vous voyez, c'est bombardier ! Regagnez les tourelles et abattez ses vaisseaux avant que la planète ne soit plus qu'un simple tas de cendres ! Retrouvez-moi à l'entrée de la ville ! Il a besoin d'aide. Ah ouais ? Ben vas-y, toi, si tu veux. C'est encore un piège ! Alors, allez, vas-y ! Va casser du méchant ! Au moins, je ne suis pas un lâche. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Je vais te dire, dès que j'ai trouvé Quark, je te vends la casse. Ok, bon, voilà, faute de résumé l'épisode précédent, ça va remettre un petit peu dans le bain, on va dire ça comme ça. Donc, merde, par contre, j'interviens vite à prendre une arme, là. Ok, il se barre comme ça. Alors, veillez-le, lance-flamme. C'est plutôt bien adapté pour ce genre d'ennemis. Voilà. Un vendeur, donc, est-ce qu'on a une nouvelle arme à acheter ? Oui, oh putain, lance-roquette ! Alors, celle-là, dès que j'ai acheté d'argent, je l'achète, clairement. L'ence-roquette, c'est un grand classique des rachettes et clans, et franchement, c'est souvent l'arme, enfin, une des armes les plus utiles du jeu. Donc, attendez, on va essayer notre nouvelle. Attendez, je vais réorganiser déjà le select prompt, parce que là, c'est un petit peu le bordel. Attendez. Bon, je vais mettre juste les armes, en fait, les gadgets. Et en gadget, on va mettre le swinger, parce que c'est duquel on sert le plus souvent. Et voilà. Enfin, quand j'aurai le lance-roquette, après, je devrais enlever une arme. Je pense que j'enlèverais un truc genre... Bon, ça, elle attrape Nico, ça sert à rien, en fait. Donc, gants à mine, voilà, on va essayer notre nouvelle arme. En espérant qu'elle vaille le coup, je pense, parce que bon, si c'est aussi bien que dans le 9 de Ratchet & Clank 3, normalement, il ne va pas y avoir de souci. Même si l'utilité, vraiment, elle peut être limitée à un certain moment. On va passer par là, parce que j'ai envie, tout simplement. Et voilà, là, c'est un petit peu plus élaboré. Déjà, on a plusieurs rails. Plusieurs rails, il va sûrement falloir éviter des obstacles, ici, voilà. Classique, derrière, de chez Tclank. C'est le plaisir de voir que c'était déjà là, dès le début, aussi. Ah, là, il y a une mine, on fait attention. On saute. Une mine. Là, c'est sympa, j'aime vraiment bien. C'est... Merde. J'aime vraiment bien ces passages dans la Ratchet & Clank. C'est plutôt sympa. Donc, c'est surtout du réflexe, en fait. Merde. Ah, putain, j'aurais dû sauter un peu plus tard. C'était très best que je venais de faire. Oh, putain. Mais là, c'est vraiment chaud, quand même. Enfin, je trouve, ça a Ratchet & Clank. Il est plus dur que les autres, du fait qu'on ne peut se toucher que 4 fois au maximum. On n'a que 4 unités de vis, c'est assez chaud, quand même. Après, je ne sais pas si, du point de vue des connaisseurs, il est difficile vraiment ou pas. Bon, là, il y a juste des boulons, je crois. Enfin, écoutez, on ne dit jamais non à quelques boulons. Non ! Oh, c'est bon. J'ai cru que j'allais sauter trop tard. Ok. On s'en sort plus. Ok, donc, on ferme ma gueule, on ne s'en sort pas bien du tout. Ah, merde, j'aurais pas dû... Oh, si, c'est bon, c'est passé. Non ! Ok. Comment je le serai, c'est à chaque fois, quoi, maintenant. Ok. Ah, c'est bon. Ah, qui êtes-vous ? Qu'en faites-vous ? Nous sommes en mission pour sauver la galaxie. Eh, attends, parle pour toi. Et puis baisse les mains, boîte de concert, t'as l'air complètement ridicule. En fait, je m'affiche de qui vous êtes. Je veux juste me tirer d'ici, oui. J'ai intégré l'armée pour payer mes études, et je me retrouve au beau milieu d'une guerre. C'est pas croyable, ça. Mais la cause est noble, monsieur. Oh, tu parles. Moi, je veux juste retourner chez moi. Tenez, je l'ai pris sur un robot en mille morceaux. Je veux bien vous l'échanger contre quelques boulons. Eh, mais ils font chis, ça. On a tous demandé du fric. Moi, je vais me lancer roquette, là. Euh, bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Merci mille fois, hein. Et puis bonne chance pour votre sauvetage. Enfin, votre mission. Mes hommages, cher président suprême, Drake. Comme vous le voyez, nous allons tester notre tout dernier aérocasque automatisé. Ce casque permet aux pilotes de contrôler nos plus récentes jets à réaction par la seule force de la pensée. En voici d'ailleurs la démonstration. Et il nous reste juste quelques petits réglages à effectuer. Wow ! Ah, si jamais ils arrivent à faire marcher ce truc comme il faut, faudra vraiment que je m'en trouve un. S'ils travaillent pour le président Drake, ils doivent certainement savoir où il est. Mais ça devient une obsession, ma parole. Drake par-ci, Drake par-là, moi aussi j'ai mes problèmes. Si tu ne vois pas combien cela est important, tu as effectivement des problèmes. Ah ouais ? Bah si t'es si malin, comment t'as fait pour tomber dans le piège de Quark, hein ? Ah... Bah allez, laisse béton. On doit aller tous les deux sur cette planète et c'est tout ce qui compte. Ok, planète Gaspard. Putain, déjà, on a déjà une nouvelle planète de débloquer. Mais celle-ci, on va la faire en entier avant. Enfin, on va passer par l'autre chemin en fait. Par contre, j'aimerais bien avoir un petit peu de vie parce que là, voilà quoi, j'ai un peu mourir. J'ai utilisé quelques munitions, je crois, non ? Bon, bah non. Bon, ça, je les ai déjà récupérés, donc c'est pas un problème. On va juste reprendre notre gant à mine. Putain, il y a 50 munitions quand même. Meilleur, putain, il y a encore l'image qui saute comme dans... Ok, c'est bon. Putain, ça me l'avait fait avant ça, putain. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient, c'est chiant. Attendez. Attends que ça se stabilise un peu. En espérant que ça le fasse vraiment. Ah ouais, c'est exactement les mêmes mines que dans Ratchet & Conk 3 en fait. Mais putain ! Eh vas-y, ça m'énerve. L'écran, en fait, il devient noir comme ça. Ah bah voilà, maintenant, je viens de sauter, vas-y, comme un con. Ouais, ça casse les couilles. J'espère que ça ne va pas. Pourtant, ça avait bien commencé l'épisode, il n'y avait pas eu de problème. Il faut vraiment que je trouve la source de ce problème, parce que c'est vraiment chiant. C'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas possible, je ne veux pas faire tout le desplay comme ça, quoi. Là, je le fais vraiment parce qu'il me faut, bah... J'ai besoin de prendre de l'avance au niveau des... Putain ! Au niveau des vidéos. J'ai réussi à l'avoir, en plus. Bon, attendez, je vais mettre en pause. Putain, sérieusement, ça me casse les couilles. Putain ! Bon, attendez, je coupe là, ça commence à me casser les couilles. Attendez. Ok, je crois que c'est bon, ça s'est calmé, visiblement, ça s'est stabilisé, bon, j'espère. Ouais, en fait, donc je vous explique, parce que bon, au cas où, si vous suivez pas... Ok, d'accord, j'ai rien dit, ça s'est pas du tout... En fait, ce que ça fait, c'est que le jeu, il... Le jeu, il continue à tourner tranquillement, hein. Moi, je vois en streaming sur mon ordi. Enfin, comment dire, je vois avec un petit décalage, certes. Mais je vois le jeu en même temps, ce que je fais et tout. Et sur mon ordi, donc, ça... Ça tourne tranquillement, quoi, je veux dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sous-image et tout. C'est vraiment sur la télé que ça saute. Je sais pas vraiment de quoi ça peut venir. Est-ce que c'est la télé qui a des problèmes avec... Putain, tu fais des explosions par terre. Peut-être que c'est la télé qui a des problèmes avec les gâteaux, j'en sais rien du tout, mais... J'ai vite intérêt à trouver la solution, puis putain, parce que ça devient vraiment chiant. Voilà, c'est bon, ça s'est remis. Ouais, non, attendez. Gadget, voilà. C'est quoi, c'est ça le crocheter, là. En fait, c'est... Quand je mets en pause, ça ne bug pas, et puis c'est quand je fais quelque chose que ça bug, je ne comprends pas. C'est pas normal. Oh putain, moi, attendez, je vais vérifier les fils vite fait, voir si ça vient de ça, je sais pas. Bon, ça a l'air de s'est stabilisé, mais franchement, ça me fait chier. C'est vraiment chiant, quoi, je veux dire, le truc, on ne sait pas, c'est... Je sais même pas pourquoi ça fait ça, et... Enfin, voilà, quoi, je veux dire, c'est vraiment déprimant, quoi. Bref, on va essayer de continuer comme on peut. Logiquement, celui-là, il va être placé comme ça. Celui-là, comme ça. Euh... Merde, attendez. Celui-là, attendez, il en a un comme ça. Non, en fait, comme ça, ça me semble bien. Donc, celui-là. Comme ça. Non, bah non. Parce que celui-là, il arrive nulle part. Putain, le problème, en fait, c'est vraiment que je ne sais même pas. Je ne sais même pas d'où ça vient, quoi. C'est ça qui m'énerve. Alors, on ne peut pas... Je ne peux pas trouver de solution, puisque je ne sais pas d'où vient le problème. Parce que, comme d'habitude, je n'ai jamais vraiment de problème pour résoudre des problèmes comme ça, mais... Voilà, quoi. Là, par contre, je n'ai pas vraiment pigé, parce que... En fait, il faut juste qu'il n'y en ait aucun qui... Voilà, c'est bon. Bon, on va essayer d'avancer comme ça. Ça a l'air des stops pour l'instant, je ne vais pas m'avancer, mais... Bon, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, tout simplement, j'ai tout débranché, j'ai tout rebranché. Je ne comprends rien, sérieux. Ce qui n'est juste pas logique, quoi. En fait, en plus, j'ai fait ça juste pour ouvrir... J'ai ouvert un truc avec le crocheter juste pour des caisses. Bon, bah, cela dit, ce n'est pas si mal, parce que ça... Ça augmentera notre argent, on pourra plus rapidement acheter notre lance-roquette. Donc, tant mieux. En plus, cela, c'est des gros boulons, enfin, des boulons qu'en valent 5. Il faut qu'il y ait d'un seul, donc c'est plutôt sympa. Ok, donc on continue. Ok, ouais, normal. Ok, on va faire comme s'il ne se passe rien, ok ? Euh, non, mais non. Voilà. J'allais essayer de les taper avec le crocheteur, quoi. Ça ne va pas marcher. Que s'il veut, lui ? Vas-y, dégage, ouais. Ah, voilà. Ah, bah, ça, c'était... C'était un peu obvious, ce que je veux dire. Ça ne faisait pas trop... Un truc qui ne s'est pas camouflé du tout, quoi. Ok, ça, c'est fait. Tu as, du coup, j'ai un peu perdu le fil au niveau des commentaires, je ne sais pas. Ça m'a un peu énervé, en fait. Surtout ça. Et putain, j'ai vu le pire, c'est que je sais que ça vient de la télé, ou de la compatibilité entre les gâteaux et... Il faudra que j'essaie avec une autre télé, peut-être. Mais bon, le problème, c'est que j'ai pas 50 000 télés chez moi, donc voilà, quoi. Il faudra quand même que j'essaye. Parce que je sais qu'il y a un autre écran plat, enfin, qui est dans la cuisine. Juste pour essayer, puis au pire, si ça marche, je pourrais... Comment dire ? Je pourrais échanger, quoi. Bon, ok, ça, ça va... Merde. Ça, ça sent un pont, ok. Bon, on va juste aller choper les caisses ici. Oh non, cette fois-ci, il n'y avait pas une entrée cachée. Ok, donc ça, c'était très bête. On ne peut pas monter ici, d'accord, ça, c'est clair, comme ça. Bon, ben, on va essayer de monter là-haut, hein, pour voir... Merde, pour essayer de passer grâce au pont, là. Ah, c'est chier, putain, je commence à tourner, j'étais bien bonne humeur et tout, puis le truc, ça m'a énervé, ça m'a vraiment... Oh putain. Putain, mais vas-y, explose-le. Genre, on est oublié, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir le lance-roquette. Putain. Mais comment on fait pour le niquer, ce truc-là ? On ne peut pas le niquer sans le lance-roquette, mais le problème, c'est que j'ai presque pas de boulon. Bon, attendez, on va essayer une autre fois, et puis on verra bien, écoutez. Sinon, ben, on ira sur la prochaine planète qu'on a débloquée tout à l'heure, et pour laisser faire un peu de thunes. Vas-y, casse-toi. Putain. Voilà. Faut juste que j'essaye d'économiser ma vie, quoi. Essayer de pas perdre de la vie bêtement, avant d'arriver à cet ennemi, là, qui a l'air bien puissant, quand même. J'essayais avec cette arme-là. Ah ben, le voilà. Non, mais toi, toi, dégâle. Putain, mais l'autre, c'est une petite merde, là. Il faut qu'on me fait chier, quoi. Voilà, je vois au moins, je lui fais des dégâts. Bon, c'est bon, il n'y a pas besoin de l'lance-roquette, c'est déjà ça. C'est qu'aujourd'hui, là, il se camouche, là, il croque quoi, là, avec des petits cons. Ok. Bon, là, il fait de la vie au cas où, hein. Ils ont bien jugé. Alors, bon, ça va, on monte vite, quand même, hein, en boulon. Je pense qu'à la fin de cette planète, on pourra peut-être acheter le lance-roquette. Ok, non, mais ici, je le sens mal, en fait, je crois qu'on ne pourra plus retourner, après. Je vais juste aller voir par ici si c'est un autre chemin ou quoi. Attendez, est-ce qu'on peut y aller, là ? Ah, oui, putain, genre, ouah, n'importe quoi. Putain, c'est abusé. Ouais, ouais, bon, on va juste reprendre des munitions, parce que sinon, je vais pas tenir longtemps. Parce que c'est vraiment cet arme-là qui me sert pour, notamment pour le gros char, là. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'en crevant comme ça, je gagne des boulons, à force. Ah, un avantage, là, si on veut. Putain. Je me suis touché par ça, ça. Non, mais as-y, dégage. Le mec, comment je lui ai viré ? Comment j'ai dégagé en bas, quoi. Oh, dis, casse-toi, toi aussi, là, petit pont. Vas-y, faut juste vite que j'expose sa tourelle. Voilà, ça va. Non, mais il est sérieux, lui, là ? Vas-y, casse-toi. On va juste prendre la vie, là, voilà, parce qu'on en a perdu, quand même. Je crois que j'en ai même vu une autre à côté. Donc, bah, c'est tant mieux. Ah non, je sais pas, j'y arrive. Mais attendez, je vais réessayer, quand même. Je sais pas. Je suis sûr qu'on peut y aller. Ouais, je vais essayer une fois, puis sinon, bah, tant pis. Attendez. Ah, voilà, ouais, si on pouvait, bien. Et là, bon, il y a juste des caisses. Je suis sûr qu'il devait avoir, genre, un boulot en or, un truc comme ça. Ouais, bah, exactement. C'est bien vu, un boulot en or. Je sais même pas à quoi ils nous servent, d'ailleurs. Les boulots en or, je crois que c'est dans Ratchet & Clank 3 qu'ils nous servent à acheter des secrets, enfin, des trucs de merde qui servent à rien, mais... Mais bon, ils ont quand même une utilité. Limité, certes. Attendez, je vais regarder, il y a peut-être quelque chose, non ? Non, pas d'un objet, l'élection. Non, même pas. Il y a même pas de trucs secrets ou quelque chose comme ça, même pas. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, je pense que ça doit peut-être être juste pour dire que j'ai terminé le jeu à 100%. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est passé ? Alors, maintenant, on va aller par là. Vu que, bon, c'est le seul chemin qui reste, par l'eau. On va passer par l'eau, voilà. Ah, merde. Alors, lui, on va le défoncer de loin, parce que... Ah, merde, on ne peut pas l'avoir de l'acier. Non, ça ne le vise même pas. Donc, toi, par contre, tu dégages, vite fait. On va essayer de ne pas négliger les boulons. Et tout, tu rallumes. Par contre, ce truc-là, c'est quoi ? C'est une plateforme, non ? De là, je peux l'avoir ou pas ? Ouais, ça va. Bon, parce que ce truc-là, j'ai pas envie de m'en approcher, franchement. Voilà, c'est bon. Par contre, j'ai presque plus de munitions. J'espère qu'il n'y en aura pas un autre plus tard, parce que sinon, ça va être tendu. Merde ! Eh, il y en a qui m'attaquent. Non, mais attends, vas-y, casse-toi. Ok, le mec, il disparaît, comme ça. Vas-y. Le pire, c'est que je me fais toucher, quoi. Vas-y, sors de là. Je te crame ta gueule, voilà. Donc, maintenant, le but, c'est de trouver de la vie, parce que sinon, je suis mal barré. Je crois que je suis... Ouais, voilà, s'il me fait toucher une fois, je suis mort. Et ils ont pas été... Bon, ça va encore, c'est pas très... Je suis pas très loin encore, mais... Ils mettent pas beaucoup de checkpoints, j'ai l'impression. Bon, pour l'instant, ça... Je veux pas me porter la poste, mais pour l'instant, ça bug pas du tout. Y'a pas de... De saut d'image, donc ça fait plaisir. On va enfin pouvoir tourner, normalement. Rien à faire, ça bouge pas. Ni à part les armes nucléaires, j'ai tout essayé. Bon, c'est pas grave. Vous laissez pas miner, mon gars. Allez, à plus. Pas si vite, soldat. Vous irez là-dedans, même si je dois vous y pousser. Ha ha ! Ce conduit d'aération mène à la plateforme de la tourelle. Soldat, essayez de vous infiltrer dans ce conduit discrètement, sans vous faire remarquer. Hum ? Vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici, soldat. Cela mérite une bonne récompense. J'ai intercepté ce communiqué qui peut vous être utile. Prenez-le. Je pars retrouver mon bataillon. Bonne chance. Oh, bonjour, chers amis blarques. J'espère que vous vous portez bien. Comme beaucoup le savent déjà, notre planète n'est désormais plus habitable. Nous avons perdu nos usines, nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent nous forçant à tout abandonner. Heureusement, les planètes voisines nous fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle Terre d'accueil. Et nous touchons presque au but. Une fois que notre scientifique aura trouvé l'orbite idéale, notre nouveau monde sera parfait. Réservez vite votre emplacement. Les meilleurs sont déjà pris d'assaut. Bonne journée. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut l'arrêter. Il ne renoncera pas tant que toutes les planètes ne seront pas détruites. Ah ouais ? Ben moi, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh, et qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ah, laisse tomber, c'est une expression. Bon, dis-moi, ce commando, il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle ? Si, grâce au conduit d'aération. Mais nous ne pourrons pas marcher sur cette surface. Bon, ben moi je vais faire piscine alors. On reviendra plus tard, allez. Les magnétiboss ? Ah oui, d'accord. On n'en a pas encore. Bon, je suppose que ça doit être sur la planète... La planète qu'on a débloqué juste après. Attends, je vais juste voir. Ben là, on peut, mais après je pense qu'on va falloir... Ouais, voilà, là il faut monter, donc on peut pas. Bon, écoutez, on va retourner. Ah merde ! Il a été créé en son nez vaisseau, mais... Mais je suis tombé comme un con. On m'attendait, on va. Et vite fait. Et ensuite, ben on va passer à l'autre planète. Par contre, malheureusement, j'ai passé de boulon encore pour acheter le lance-croquette. Mais je pense que... Je pense que ça, ils ont encore fait comme... Je ne sais plus quelle planète, mais ta gueule. Je serai comme je ne sais plus quelle planète, là. Mais non, mais putain ! Allez, sérieux, je suis... C'est toujours le truc, ça va m'énerver. Déjà que je ne suis pas de très bonne humeur, donc voilà, quoi. Non, mais c'est bon, pour l'instant, le jeu a l'air de tourner comme il faut. Enfin, le jeu... La télé, surtout. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, en fait. C'est ça qui m'énerve. Il n'y a pas moyen de... Je ne sais pas, de faire un let's play tranquillement, sans qu'il y ait de bug, sans qu'il y ait rien. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Enfin. Ce n'est pas grave. Ok, c'est bon. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais ? Oui, je pense qu'ils ont dû faire comme sur une autre planète, là. Avant, ils n'avaient pas mis d'armes à acheter. Donc, sur la prochaine, il ne devrait pas en avoir pour qu'on puisse... Enfin, pour ne pas qu'on soit débordé par les achats disponibles, en fait. Ah, il y a des poblargues et orcsons. Bon, on va aller ici, à Gaspard. Trouver l'aéro-casque. Ok. Il y a peut-être en même temps les bottes dessus. Je ne sais pas, c'est sur quelle planète. Puisque moi, je n'ai jamais joué, je vous le rappelle. Qu'est-ce que c'est chiant, par contre, ça, les passages en vaisseau. Ok, la gueule de la planète, quoi. Elle doit être pleine de lave. Ah non. Ah si, si, elle est pleine de lave. Putain, mais c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu presque toutes les musiques de ce jeu-là, alors que je n'y ai jamais joué. C'est vraiment bizarre. Même si je sais qu'il y en a certaines qui ont été remixées dans les autres HTC, mais bon, quand même. Ah si, il y a quand même une autre arme. Le repousseur. Putain, c'est de la merde. Enfin, je sais que c'est... Elle y est aussi dans Racheter Kang-2, en fait, c'est un gant de box, en fait, tout simplement. Puis ça permet de frapper en avance. Enfin, moi, je n'aime pas du tout, personnellement. On va plutôt se concentrer sur le lance-roquette. On va tout faire pour l'avoir le plus rapidement possible. Ok, c'est bon. On va s'équiper de ça, parce que c'est le lance-roquette que je préfère. Ici. Attendez, il n'y a qu'un seul... Ah, il y a un boulot en or, là-haut. Mais je ne crois pas, non, on ne doit pas pouvoir encore y aller. Ok, ça, c'est très beau, par contre. Le mec est trop con, quoi. C'est pas grave. Merde, j'ai failli tomber, en plus. Il y a encore un petit problème de joystick. Comme vous savez, je ne sais pas si je l'ai dit dans Ratchet, mais le joystick, des fois, il reste coincé vers le haut. C'est pas super. Merde. Ok, ça va. Mais je n'ai pas encore le dévastateur, qu'est-ce ? Ah, c'est bien, par contre, l'étorel comme ça. Putain, par contre, c'est lent. Je ne sais pas, c'est vraiment pas sensible. J'ai bien explosé celui-là. En fait, elle ne sert à rien, l'étorel, là. Qu'est-ce qu'on peut péter, là ? Il n'y a rien, en fait. On va juste se contenter de prendre tous les boulons qu'il y a ici. Voilà. Ah, mais attendez, ça, c'est quoi ? On ne peut pas le péter, ça ? La porte, là. Oh, putain. Voilà. Ah bah si, voilà, c'est ça que je vais faire. Et donc, par là, on ne peut pas passer, il n'y a rien. Par ici, c'est d'où je viens, non ? Ou non, c'est de là que je viens. Bon, on va voir par là, alors. Qu'est-ce que de par ici, on va pouvoir récupérer le boulon noir qu'on a vu tout à l'heure ? Je ne sais jamais. Euh, non, en fait. Oh, non, il n'y a rien. Je leur tombe. Ok, bon, on va passer par la porte qu'on est ouvert. Putain, c'est encore la porte des étoiles, le truc. Non, je n'ai jamais... Putain, ça date, ça, putain, c'est targeté, déjà, un peu, le truc. Je regardais ça, mais encore, non, je ne regardais même pas. Je tombais dessus des fois quand j'étais gosse, putain, à la télé. Vas-y, ils sont sérieux, là ? Ok, bon, alors ça, en gros, c'est les ennemis où intérêt à utiliser le lance-flamme. Vas-y, crève, toi. Casse-toi ! Putain, et ces trucs, ils vont m'énerver. Je pense qu'ils sont là pour ça. Non, il n'y a plus rien. J'essaie de mon crève. Il y a plein de boulons ici encore. Bon, ça vendra bientôt pour acheter nos science-roquettes. Vas-y, mais putain, mais ne sors pas ça ! Putain, mais qu'est-ce qu'ils fous ? On ne peut même pas les aspirer, c'est vraiment de la merde. Je ne sais même pas pourquoi il sort ça, lui, mais... Oh, en fait, ça fait une tour du select prompt, non ? Je ne sais pas, je ne comprends rien. Non, parce que normalement, il y a un raccourci. Logiquement, dans tout htkank, les raccourcis, si on appuie une fois ou, dans le cas présent, deux fois rapidement sur triangle, ça va prendre la dernière arme. Ben voilà, c'est ce que ça fait, là. Donc pourquoi ça va pas qu'il lance-loi ? Je comprends rien. Bon, c'est pas grave. Putain, non, mais sérieux, je suis con ou quoi ? Vas-y, mais casse-toi, voilà. Je crois que je vais rester avec que lance-loi, en fait. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. Voilà, on a une tourelle ici, on peut ouvrir la porte. Attendez, voilà. Ça, c'est fait. J'ai un peu de tomber dans la putain, comme j'ai pensé. Eh, il suffit que je dise ça, putain. Par contre, là-bas, non, non, j'ai cru voir un truc, mais non. Rien du tout. Bon, attendez, j'enregistre si j'ai bien... Bah, c'est bon. J'ai eu peur de ne pas avoir déclenché, parce que j'ai... Quand j'ai coupé, là, j'ai arrêté les enregistrements. Parce que bon, ça sert à rien d'enregistrer pour rien. Sachant que ça m'a pris à peu près 5 minutes pour pouvoir remettre comme il faut. Non, putain. Donc, j'avais eu peur, en fait, de ne pas avoir lancé l'enregistrement de ma voix. Attends, ils sont sérieux, ils me font recommencer, là. Putain, quel monde d'enfoiré. Bon, écoutez, on va couper, parce que là, ça va casser les couilles, en fait. Donc, on va couper... Enfin, je vais couper, puis on se retrouve juste où j'étais. Donc, à tout de suite. Là, je ne sais pas où je viens d'attirer, en fait, mais je crois que ce n'est pas par là que j'ai été tout à l'heure. Je ne sais pas, on va y aller. Je crois que c'est un autre chemin, encore. En fait, depuis le vaisseau, j'ai... Je ne sais pas, j'ai sauté. Et je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé là. Enfin, je veux dire, je pense que ce n'est pas par là, que je devais aller à la base, mais ce n'est pas par là. Bon, ok, d'accord, je ne comprends pas, il s'est de la merde. Voyez le lance-là. Non, mais non, mais putain. Et j'ai vraiment du mal à servir avec ce jeu. Ok. Ok, j'ai juste fait ça, il s'est explosé. Ok, normal. C'est parfaitement normal. Bon, en fait, je crois que... Attendez, on ne peut pas le péter, ça, aussi. Ah ouais. Ouais, normal, en fait, on pète juste un petit truc et ça explose tout le vaisseau. C'est parfaitement normal, encore une fois. Bon, écoutez, je pense que ça devait être outrouché. Il s'est passé quoi, là ? Bon, bon, d'accord. Ce n'est pas des choses bizarres dans ce jeu. On va faire doucement, on ne va pas tomber dans la lave. Même à la clé, je ne sais pas si j'ai du mal à jouer, en ce moment. Ce jeu ne me récit pas, voilà, c'est tout. Ok, alors là, vous pouvez m'expliquer pourquoi elle a sorti cette arme-là alors que juste avant, j'avais de l'encelad. Je ne comprends rien, sérieux. C'est juste n'importe quoi. Alors, si quelqu'un a l'explication, je serais reconnaissant de me la donner. Voilà, voilà, je ne suis pas inspiré. Je suis vraiment désolé, mais je suis un peu fan du mot commentaire, mais je n'ai un peu rien à dire. Attendez, il doit bien y avoir un autre... Il y a un autre truc à péter, là, comme ça. Bon, ça va faire partie d'une mission, je pense. On doit tous les péter. Par contre, je ne sais pas où il faut tirer. Mais c'est quoi, ça, là ? Je ne sais pas, je tire et il y a des trucs qui sautent dessus, là. Je ne sais pas ce que c'est. On ne peut pas l'avoir de là, en fait. Je pense qu'il va falloir monter. Ouais, voilà. Tu vois ce que je pensais ? Ah, voilà. Ouais, mais sinon, tu peux tirer dedans aussi, ça peut être sympa, non ? Voilà. J'ai fait une faire toucher encore, parce que le truc, il... Non, ça ne m'aurait pas tué, ça va. Ça m'aurait bien énervé, sinon. Voilà, toi, si tu exploses... Il en reste encore. Il y en a encore un là-bas. Et là-bas, non, là-bas, il n'y en a pas. Bon, de toute façon, on va y aller, House Fingers. Il faut que je fasse attention aussi de bien sélectionner le Swingers, parce que ça a l'air tellement aléatoire que je sens bien qu'à un moment, j'ai sélectionné une arme et je vais me faire niquer. Dégage, dégage, dégage. Et dégage, il va, voilà. Bon, d'ici, je pense qu'on devrait pouvoir avoir le... Mais voilà, pourquoi il prend le gant à mine ? Mais sérieux, c'est n'importe quoi. Non, ça ne marche pas d'ici. Ça ne marche pas, attends, par contre, il y a pas mal de... Ah, on est à 9000, là, on est presque au 10 000. Vivement. Ah, ça, c'est normalement une arme que j'attends. Enfin, une bonne arme, enfin, une bonne arme, je veux dire, c'est... Enfin, une arme qui m'est plus ou moins familière, on va dire ça comme ça. Parce que pour l'instant, c'est pas génial. Ok, je viens de péter une arme, là. Ah oui, ça, c'est de l'animation, quand même. Ça, c'est de l'animation. Ah, il y en a encore un là-bas. Il y en a plein, en fait. Enfin, bon, c'est pas grave, au moins, ça suit le chemin. Je veux dire, quand on en pète un, après, on a des cibles de swingers. Donc, au moins, on sait où aller. Attention, super animation. Ouais. Merde. Oh, ben voilà, tiens, j'ai bien fait de... De m'y attendre. Oh, j'ai cru que ça n'allait pas passer. Ça aurait été très triste. Euh, attendez. Non, on va prendre de l'anson. Bon, là, toi, t'exposes. Ah, il y en a un autre, là aussi. Voilà. Ok, en fait, surtout, il y en a quatre. Trois et quatre. Voilà, exactement. Ils font un carnage. Quand on arrive sur une planète, comme ça, puis on casse tout. C'est normal. Non, en fait, je vois même pas. J'ai à peine écouté, en fait, pendant les cinématiques. Donc, je sais même pas pourquoi on fait ça. Le boulot en or, celui-là, il était vraiment... Vraiment très visible. Putain, on peut pas avancer, c'est... C'est pneumatique, c'est un peu chiant. Voilà. C'est bien, boulot en or, à qui ? Mais encore une fois, à quoi ça sert ? Ça nous en met nous, ça... J'en étais à être loupé un, non ? Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, ces trucs qui sautent, là. Les trucs gris, là. Ça ressemble à rien. C'est pas de la love, parce que de la love, c'est pas gris, c'est rouge. Enfin, dans ce jeu-là, c'est rouge, en tout cas. Ah, merde, il y en a un là-bas que j'ai loupé. Putain, je vais te faire tout refaire, en fait. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait attention, en fait. Au début, je pensais que c'était juste un truc comme ça, à péter, tout simplement. Mais en fait, non, pas du tout. Ok, donc mort-voil est arrivé ici. Toi, dégage. Ok, bah en fait, c'est d'ici que je voulais partir, à la base. Enfin, c'est d'ici que j'étais parti tout à l'heure. Bah, on va faire le chemin-là, puis je pèterai le dernier truc comme ça, derrière, en coupant, je sais pas, on verra. Bon, par contre, toi, petit con, là, tu vas vite... Non, je peux même pas les avoir. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Casse-toi, casse-toi. Ah oui, en fait, il y avait un truc qui les spawn. J'aurais pu continuer longtemps. Et 9600, on y est presque, on s'y approche. Casse-toi. Non, non, non. Ok, c'est bon, j'avais mon lance-flamme, donc... Putain, mais arrêtez de me tourner, putain. C'est trop chiant. Non, non, mais non, on rêve pas. En fait, il faut faire ça, il faut se barrer après. Si on arrive pas à les niquer, autant se barrer. Ok, c'est une façon comme une autre de monter, écoutez. Ça arrive de temps en temps. Quand on est nul. Non, putain, comme par hasard. Bon, c'est bon. Juste à les récupérer tous les boulons, là, parce que j'ai tué quelques ennemis. En fait, on peut avoir des boulons à l'infini, comme ça. Il suffit juste de pas péter le générateur d'ennemis. Et à force, on peut avoir plein de boulons. C'est tout con, mais... Enfin, c'est un peu chiant, par contre. Je le ferai pas, personnellement. Par peur, flemme. Ok, encore sans boulons, et on peut acheter de lance-roquettes. Le mec qui compte les boulons, voilà, c'est vraiment que je veux, lance-roquettes. J'espère juste qu'il sera à la hauteur des autres ratchets et kang. C'est vrai qu'on y pense, il y a certaines armes qui restent tout le temps, enfin, qui sont dans tous les ratchets et kang. Surtout ça, le lance-roquettes, il y en a toujours un. C'est vraiment un classique. Après, il y a toujours un classique aussi, une mitrailleuse. Quoique non. Je crois pas qu'il y ait une mitrailleuse dans Cracking Time. Ouais, je sais pas, on s'en fout, de toute façon. C'est pas le sujet, par contre, j'ai presque plus de munitions. Je vais te garder à la main au cas où s'il y a les trucs qui nous foncent dessus, mais... Mais je pense que... Non, je vais changer d'arme. Voilà, reprends. Merge, je l'ai même pas vu. Non ! Putain, et j'ai failli crever encore. Là, ça m'aurait... J'aurais pété un câble. Non, 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 non ! Qu'est-ce que c'est vous, bande de merde ? Oh, non, putain, non, mais sérieux. Et je recommence au début. Putain, mais... Allez vous faire foutre, sérieux. Moi, je suis pas au début, là. Ah, non, je recommence là. C'est... On peut dire que c'est le début, quand même. Putain, forcément, j'ai plus de munitions à ce moment-là, quoi. Ouais, non, mais c'est bon, défonce-moi, non, tu veux. C'est un connard. Bon, c'est pas grave, j'ai 10 000 boulons, donc on va retourner en arrière. On va prendre des munitions et le lance-roquette. Et on va acheter d'abord le lance-roquette, parce que si je prends toutes mes munitions, après, j'en aurais plus assez d'argent, donc... Voilà. Alors, voilà, lance-roquette. Putain, c'est 50 la munition, quoi. Les gros... Les gros fous. Le reste, on va prendre en munitions de lance-là. Voilà. Putain, la taille du truc, quoi. Il fait la taille de rachette. 20... Ouais, ça va, 20 munitions. Oh, ça a l'air sympa. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, le tir n'est pas très impressionnant, mais bon, c'est pas trop grave. OK. Bon, par contre, on va essayer de... De rush un peu, parce que j'en ai un peu marre. De cette planète, de cet endroit. Donc, voilà, quoi. Casse-toi, voilà. OK, j'essaie de rush et ça marche plus. Vas-y, crève. Putain. Eh, sérieux, je fais n'importe quoi. Attends, j'ai eu combien de boulons. Oh non, c'est bon, putain, tu vas pas commencer à sauter l'écran, là. Putain. Vas-y. Ok, 13, super. Oh, c'est génial. Bon, sérieux, il faut que je joue bien, là. Il faut que j'essaie de me concentrer un petit peu. Essayez de jouer avec ça, là, le gant à bombe. Allez, casse-toi, tu vois. Oh, merde. Vas-y, va dedans, là. Juste, voilà, c'est ici. On va réparer tout de suite le renflamme, hein, pour les petites merdes, là. Ils ont réussi à faire des ennemis bien chouins, quand même, dès le premier, putain. Il fallait les inventer, ça. Oh, putain, et là, j'ai fini à prendre une salle de missiles dans la gueule. Ça fait très mal. Par contre, j'ai envie d'économiser. Bon, de toute façon, là, il y en a, donc... J'allais dire économiser mes munitions pour ces trucs-là, mais... C'est trop tard. Non ! Putain, je les avais pas vus, ces enfoirés. Mais il y a un générateur, là, non ? Voilà, putain. Je sais pas c'est quoi qui m'a touché, là, mais... Voilà. Bon, alors, toi, j'ai défoncé de loin, parce que tu me fais chier. Voilà. Attends, il y en a encore un. Ouais, je vais faire ça, je vais les tuer de loin, en fait, parce que j'ai presque plus de munitions de dans ce l'homme. On va essayer d'économiser. Oh, putain. Casse-toi, voilà. Ok, donc là, je suis mal parti. Enfin, non, je suis bien parti au niveau de ma vie, mais je suis mal parti au niveau de munitions, en fait. Et comme j'ai plus de fric, bah, je peux plus rien acheter à chaque fois. Enfin, là, si, 407, ça passe quand même. En fait, j'ai le réflexe d'appuyer sur triangle pour aller dans les tourelles, parce que dans tous les rachets et clanks, c'est comme ça, mais là, non, il suffit juste d'avancer dedans. En fait, c'est limite, je pense que le fait de passer d'un des derniers rachets et clanks au premier, c'est pire que de passer du premier au dernier, quoi. Je veux dire, c'est totalement dépaysant. Euh, je prends quoi, là ? Putain, c'est content que je peux utiliser ça, là, le grand ravageur. Ok, alors, il y en a un qui s'est cassé la gueule. C'est vrai que c'est très utile de sauter comme ça. Elle m'en fout, j'en lance partout. Seulement, je suis sûr de pas faire défoncer. Ou pas. Cassez-vous ! Voilà. Donc, donc, bah, c'est magnifique, j'ai jamais réussi à aller jusque-là. C'est quoi, ça, par terre, là ? Moi, je sais même pas ce que c'est. Ça ressemble à une bombe. Ah non, c'est moi qui l'ai lancé, ça, c'est les petits robots, là. Par contre, ça, on va pas le péter. Non. Bon, d'accord. Ah, parce que, par contre, ça aurait toujours fait des boulons. Oh, putain ! Ok, alors là. Alors là. Ok, on peut pas viser plus haut. Ah non, c'est bon, j'ai cru que les chars allaient se mettre en route. Ok, oui, bien sûr. Il y a des missiles qui se tirent. Moi, il faut que j'y arrive en plein dedans. C'est parfaitement normal. Non, mais je peux rien aspirer, j'aime pas pourquoi je sors ça. Ok, vous savez quoi ? Attendez, je vais changer les saletres promptes à la place du Slinger. Je vais mettre le lance-roquette. Voilà. Ah, c'est la taille de chercheuse. C'est moi ou ça ne s'arrête pas de la guille, là ? Ah ouais, franchement, le lance-roquette est bien. Bon, alors toi, écoute, tu as dégagé. Voilà. On ne fait jamais mieux qu'à la clé. Il n'y a rien, il n'y a pas de caisse. Là, il y a des caisses. Il y a même de la vie, donc on ne va pas passer à côté. Voilà. Attendez, on va voir ce que ça vaut de loin. Ah ouais, pas mal. Ça a une visée vraiment de loin. Sympa. Enfin, surtout quand ça tire à côté, quand ça va même. Putain, c***** ! Non, 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 et je ne vais pas crever là. Putain ! Eh non, mais ils sont sérieux de me faire recommencer là ? Putain, mais c'est des malades. Ok, bon, attendez, je vais couper là, parce que bon, je ne vais pas vous montrer 10 000 fois le même passage. Donc, on se retrouve là-bas. Ok, c'est bon, on se retrouve là où on était tout à l'heure. Je suis assez bien niveau vie, j'ai 3 unités, ça passe. Bon, bientôt, je ne vais en avoir plus qu'une, mais bon, c'est pas grave. Attends, j'essaie de me concentrer, voilà. C'est limite, j'ai fait la moitié du chemin à la clé, en fait. Presque, je m'en ai mis à la clé qu'avec des armes. Enfin, finalement, ce n'est pas si bête, parce que je suis plus habitué, limite, à jouer à la clé qu'à jouer avec les armes sans le déplacement latéral. Donc, bon, voilà. Après, je m'entends que j'y pense, s'il y avait le déplacement latéral, putain, comment, je sais, à mon avis, je serai déjà bien plus loin dans le jeu, quoi. Bref, bref, putain, je suis sûr, en plus, ça, c'est la fin. Pour attendre, je vais le prendre de loup. Ah, merde, j'ai plus de munitions. Bon, on ne sait pas, on va y aller comme ça. Ah, merde, putain, cassis-vous, monde de merde. Voilà. Je suis vite, je prends de la vie. Il y a un vaisseau comme ça qui est un peu crashé, on dirait. Mais quand même, juste un petit peu. Il n'y a rien par ici. C'est quoi ça ? Ah, c'est ça, le casque, là. Ok, je vous avais tombé. Il n'y aurait rien eu de plus con. Bon, c'est bon, enfin, on est arrivé au bout. Tu possèdes un aérocasque de fabrication Blard. Il te permettra de piloter des jets à réaction par induction neurale. Ah, d'accord. C'est bien, ça va manger quoi, pour moi ? Ouais, je pense que ça va être un nouveau type de mini-jeu. Parce que bon, si c'est juste pour la ranger, lui, rachet dans... Comment dire, dans ses voyages, c'est pas très utile. Enfin bon. Par contre, ce que j'ai jamais aimé faire, c'est retrouver l'endroit où, vous savez, j'explosais les vaisseaux. Et il y en a un que j'ai zappé. Il faudrait que j'y aille. Dehors, je vais y aller, maintenant. Juste, attendez, il y a une troisième mission ou pas ? Bah, tout le monde, toutes les missions accomplies, ça sert à quoi alors d'exposer tous les... Je sais pas, mais j'ai quand même envie d'aller le faire, juste pour voir ce que ça fait. Mais ça se trouve, en fait, c'était juste comme ça pour gagner, je sais pas, des bouleons. Ça se trouve, ça savait à rien du tout. Non mais non, c'est pas possible, vu qu'il y avait tout un chemin de tracé et tout. J'ai quand même mis à aller au cas où. C'est peut-être genre un point de compétence, je sais pas, mais bon, on va quand même essayer, juste pour voir. Juste, il faut que je sache, voilà. En fait, je suis parti de par là. J'ai fait un saut comme ça, et puis je me suis retrouvé là. Attendez, swingar, ouais, j'ai changé en fait. J'avais enlevé le swingar, mais j'avais dit que non, j'enlèverais la trappe nigo, parce que ce truc là, c'est vraiment de la merde, ça sert à rien. Je sais même pas pourquoi je gâchais. C'est tellement con, parce qu'il y a la meuf qui a dit le... Merde, la trappe nigo te servira ici, enfin je sais pas quoi, mais ça m'a jamais servi en fait. J'ai pas tellement compris le délire. Enfin, merde. D'ailleurs, si vous pouvez me le dire dans les commentaires à quoi est censé servir cette merde, je vous en serai très reconnaissant. Attendez, où c'est que... Il faut juste que je trouve celui que j'ai oublié, tout simplement. Bon, j'ai dû monter là tout à l'heure, voilà. Ah là-bas, ok. Il est là-bas. Ah ouais, je sais pas, ça doit être quelque chose, un truc bonus peut-être. Ça m'étonne que ça soit marqué toutes les missions accomplies quand même. S'il y a un truc que j'ai oublié, c'est pas logique quoi. Ok, donc le fil est là-bas. Oh, je peux l'exploser la lance-roquette, non ? Ah putain, j'ai plus de munitions, forcément. Forcément. Ah bon, c'est moins la flemme. Hop. Ouais, d'accord, je sais comment pour le péter en fait. Comment fais-je ? Mais par où il faut arriver en fait ? J'ai pas compris. Peut-être y aller... Ah ok, j'ai compris. Comme ça. Ah merde, je sais pas si ça va... Ouais, si ça va passer quand même, c'est fait exprès je pense. Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Rien ? D'accord. Ah si, un point de compétence, d'accord. Mais en fait, c'est juste ça. Ils nous ont tracé tout un chemin, comme une mission, comme ça serait une mission quoi. Et finalement, non, en fait, c'était juste pour... Pour gagner un point de compétence. Bon bah écoutez, on aura déjà ça en plus pour nous. J'ai envie de dire... Bon, on va continuer dans le chemin normal. On va pouvoir rentrer au vaisseau. Puis on se quittera là, à la fin de cette planète, parce que... Bon, de toute façon, je pense que ça... On a déjà passé assez de temps. Là, l'épisode doit être au moins à 45 minutes, je pense. Euh, ouais, voilà, c'est ici qu'on rentre au vaisseau. Ok. Non, je pensais qu'il y avait un mur invisible, mais bon, c'est pas grave. On commence où, là ? Ok, d'accord. Non, parce que normalement, ces trucs-là, il y a un mur invisible. Ils ont décidé de ne pas en mettre, tant mieux. Quand même, j'aurais bien aimé compter le nombre de fois où je suis mort dans cet épisode, parce que c'est assez dramatique. Du viette mort, allez. Minimum, allez, minimum 15 fois. Peut-être même plus, ouais, je sais pas. Bon, c'est vrai que c'était dramatique, quand même. Mais bon, franchement, je suis désolé de cet épisode, parce que c'est vrai que... Enfin, il était nu, quoi. Faut bien savoir ce qu'il est. J'ai mal commenté, j'ai rien fait, j'ai pas avancé. Franchement, c'est pourri. Je suis vraiment désolé de cet épisode, mais bon, bah... Tant pis, hein, j'ai envie. Putain, mais... Eh, sérieux, fallait que ça finisse comme ça, quoi. C'est un épisode fail, fail sur tous les plans, voilà. Bref, on va s'arrêter là, ça vaut mieux pour moi. Donc, j'espère, malgré cela, que ça vous a plu. Et puis, bah, sur ce, je vous dis... Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 5. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada